Parole de Dieu quotidienne J'ai dit d'innombrables paroles et j'ai d'ailleurs beaucoup travaillé. Chaque jour, je surveille pendant que chaque homme réalise naturellement tout ce qu'il doit faire en accord avec sa nature inhérente et comment elle se développe. Sans le savoir, beaucoup se sont déjà mis sur la bonne voie que j'ai fixée pour la révélation de tous les genres d'hommes. J'ai déjà placé tous les genres d'hommes dans des environnements différents, et à leur place, tous ont exprimé leurs attributs inhérents. Il n'y a personne pour les lier, personne pour les séduire. Ils sont complètement libres, et ce qu'ils expriment vient naturellement. Il n'y a qu'une chose qui les retient, et ce sont mes paroles. Par conséquent, un certain nombre d'hommes lisent mes paroles à contre-coeur seulement pour que leur fin ne soit pas la mort. Mais ils n'ont jamais mis mes paroles en pratique. D'autre part, certains hommes ont du mal à supporter les jours sans mes paroles pour les guider et les enrichir. Donc, ils suivent naturellement mes paroles en tout temps. Au fil du temps, ils découvrent alors le secret de la vie humaine, la destination de l'humanité et la valeur d'être humain. L'humanité n'est pas plus que cela en présence de ma parole, et je laisse simplement les choses suivre leur cours. Je ne fais rien qui oblige l'homme à vivre selon mes paroles, et à les considérer comme le fondement de son existence. Et donc, ceux qui n'ont jamais une conscience ou une valeur dans leur existence, observent tranquillement comment vont les choses. Puis ils rejettent audacieusement mes paroles et font comme bon leur semble. Ils commencent à se lasser de la vérité et de tout ce qui vient de moi. De plus, ils se lassent de rester dans ma maison. Ces hommes logent temporairement dans ma maison pour le bien de leur destination et pour échapper à la punition, même s'ils font du service. Mais leurs intentions ne changent jamais, ni leurs actions. Cela encourage encore leur désir de bénédiction, pour un seul passage dans le royaume, où ils peuvent ensuite rester pour l'éternité, et même pour le passage dans le ciel éternel. Plus ils aspirent à ce que mon jour vienne un jour bientôt, plus ils estiment que la vérité est devenue un obstacle, une pierre d'achoppement sur leur chemin. Ils ne peuvent guère attendre d'entrer dans leur royaume pour jouir à jamais des bénédictions du royaume des cieux, sans avoir besoin de poursuivre la vérité ou d'accepter le jugement et le châtiment. Et surtout sans avoir besoin de loger servilement dans ma maison et de faire ce que j'ordonne. Ces gens entrent dans ma maison, ni pour remplir un cœur qui cherche la vérité, ni pour travailler ensemble sous ma gestion. Ils visent simplement à être parmi ceux qui ne seront pas détruits dans la prochaine ère. Par conséquent, leur cœur n'a jamais su ce qu'est la vérité, ou comment accepter la vérité. C'est la raison pour laquelle de tels hommes n'ont jamais pratiqué la vérité, ou n'ont pas réalisé la profondeur extrême de leur corruption, et pourtant ils ont logé chez moi comme des serviteurs, jusqu'à la fin. Ils attendent patiemment la venue de mon jour, et ils sont infatigables quand ils sont balottés par la manière par laquelle mon œuvre est accomplie. Peu importe la grandeur de leur effort et le prix qu'ils ont payé, aucun ne verra qu'ils ont souffert pour la vérité ou qu'ils ont fait des sacrifices pour moi. Dans leur cœur, ils sont impatients de voir le jour où je mettrai fin à la vieillesse, et, en outre, ils désirent anxieusement savoir combien ma puissance et mon autorité sont grandes. Ce qu'ils ne se sont jamais hâtés de faire, c'est de se changer eux-mêmes et de poursuivre la vérité. Ils aiment ce dont je suis lassé, et ils sont lassés de ce que j'aime. Ils longuissent après ce que je déteste, mais en même temps, ils ont peur de perdre ce que j'aborde. Ils vivent dans ce monde méchant, mais ne le haïssent jamais, et ont profondément peur que je le détruise. Les intentions qu'ils tiennent sont contradictoires. Ils se réjouissent de ce monde que j'aborde, mais en même temps, ils ont hâte que je le détruise bientôt. De cette façon, ils éviteront la souffrance de la destruction, et seront transformés en seigneurs de la prochaine ère, avant qu'ils ne se soient éloignés du vrai chemin. C'est parce qu'ils n'aiment pas la vérité et sont lassés de tout ce qui vient de moi. Peut-être deviendront-ils des gens obéissants, pendant un court laps de temps, pour ne pas perdre les bénédictions, mais leur mentalité anxieuse de bénédiction et leur peur de périr et d'entrer dans les temps de feu brûlant, ne pourront jamais être obscurcis. À mesure que mon jour s'approche, leur désir ne cesse de se renforcer. Et plus grand est le désastre, plus il les rend impuissants, ne sachant par où commencer pour faire en sorte que je me réjouisse, et pour éviter de perdre les bénédictions auxquelles ils ont longtemps aspiré. Une fois que ma main commence son œuvre, ces hommes sont impatients de prendre des mesures pour servir d'avant-garde. Ils ne pensent qu'à remonter à la ligne de front des troupes profondément effrayées, que je ne les vois pas. Ils font et disent ce qu'ils croient être juste, ne sachant jamais que leurs actes et actions n'ont jamais été pertinents pour la vérité, et simplement dérangent mes plans et interfèrent avec ces derniers. Quoiqu'ils aient fait un grand effort et puissent être sincères dans leur volonté et leur intention de supporter des épreuves, tout ce qu'ils font n'a rien à voir avec moi, car je n'ai jamais vu que leurs actes proviennent de bonnes intentions. Et encore moins, les ai-je vus placer quelque chose sur mon hôtel. Telles sont leurs actions devant moi durant ces nombreuses années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...